et bien bonsoir ravi d'être avec vous ce lundi 6 juillet c'est noël clément qui vous présente le marketing side et la clôture des marchés européens et notamment le cac et le dax vous avez le rappel légal ici en incrustation et nous allons pouvoir enchaîner sur les actifs traités et donc comme maintenant nous allons donc garder donc cette formule tant qu'elle plaît puisque nous avons d'un côté à gauche ici un jeu bouge l'élipse sur l'us 500 qui est donc en délit et à droite nous avons l'us 500 en unité 15 minutes et justement nous allons commencer comme cela vous vous souvenez je vous avais donc mis un gap 1 du 11 juin qui était un gap qui correspondait au marché cash qui avait été également donc redessiné ici sur la partie des lits que l'on ne voit pas forcément sur le marché cfd puisque il est coté quasiment h24 et quand on regarde justement l'unité 15 minutes et que l'on voit justement cette partie haute de ce gap et bien ça n'est pas un hasard si on devait avoir une preuve justement sur le fait que ce gap est une zone vraiment de résistance et bien pour pouvoir donc invalider cette zone de résistance il faut clôturer au dessus de 3170 en réalité le gap cash lui il est donc il faudrait clôturer au dessus de 3 181 49 il est environ 11 points d'écart à peu près mais ce que l'on peut voir ici c'est que avec la hausse que l'on a eu donc justement ce matin c'était dû essentiellement justement au marché chinois qui s'est très bien comporté puisque shangai a gagné 5 71% et il a donc donné l'impulsion d'un rallye haussier sur bien sûr les futurs us et bien sûr le marché européen a suivi l'idée c'est que a priori compte tenu de l'ambiance positive des sentiments de marché positif d'après les déclarations on en conclurait qu'il y aurait de nouvelles injections de liquidités on est très étonné de la part de la chine non je dis étonné je souris puisque en réalité toutes les semaines et ça fait plusieurs semaines que j'en parle il y a des nouvelles justement sur des liquidités qui arrivent soit d'europe soit des états unis maintenant c'est de la chine donc on n'est pas étonné d'avoir ce gap ici enfin ce gap on a eu un gap à l'ouverture à minuit puisque si on regarde lorsque l'on ouvre 1 il est donc minuit le 6 juillet et on ouvre à 3 126 sur l'us 500 et actuellement on est à 3 1169 et forcément nous avons eu un gap également sur le marché bon d'ailleurs contenu également des nouvelles puisqu'on avait eu un week end sur vendredi s'était fermé sur le marché us et bien quand il a réouvert nous avons eu également au niveau des chiffres sur la crise sanitaire qui était moins mauvais puisque il y avait moins de cas de personnes contaminées par le coronavirus aux états unis mais globalement on peut se demander si justement comme on était en férié est-ce que il y aurait eu autant donc de tests de fait donc pendant le moment où on était donc justement en vacances comme vendredi et est-ce que si nous n'avions pas été en vacances est-ce que justement ces tests auraient justement révélé une augmentation qui suivait quand même la tendance il se trouve quand même que cette tendance là est quand même importante puisque l'OMS a annoncé donc des chiffres qui étaient très supérieurs à 200 000 vendredi et là samedi globalement on était encore à peu près donc au même niveau à vendredi on était à 210 000 et samedi on était redescendu un petit peu en dessous alors les états unis bien sûr reste de loin le pays le plus touché par le coronavirus puisqu'il ya trois millions de personnes quand même qui ont été contaminés le brésil donc lui il arrive juste derrière il ya un million six cent mille personnes et c'est l'inde qui a dépassé la russie d'ailleurs maintenant puisque il y a 700 000 personnes quasiment qui sont contaminées en inde il y a franchement une très forte augmentation en asie du sud quoi dire d'autre ce que bon au niveau de la floride bien il on a eu également une augmentation de 10 000 personnes qui ont été contaminées et c'est vrai que on a eu encore cette même augmentation dimanche de 10 059 mais globalement sur l'ensemble des états unis ça a un peu baissé donc ceci pourrait aussi expliquer cela au niveau des statistiques nous avons eu le PMI enfin PMI des services un market qui est arrivé à 15h45 je crois qui est ressorti à 47.9 on l'attendait à 46.7 donc très bon chiffre évidemment mais 15 minutes après on a eu des chiffres encore meilleurs sur l'ISM justement donc non manufacturier donc des services et qui est ressorti très très haut par rapport à ce qui était attendu par rapport aux analystes puisqu'il est passé à 57.1 alors qu'on attendait 50.2 et au niveau donc des indices secondaires eh bien par exemple sur les commandes les prises d'activité sur le domaine commercial eh bien ils ont carrément dépassé les 60 donc quand on sait que quand on est au dessus de 50 on est en expansion et en dessous on est plutôt en récession eh bien on se rend compte que en réalité nous avons eu quand même des très très bons chiffres par contre le sous-indice de l'emploi lui n'a pas réussi à franchir les 50 bon alors pour continuer donc justement mon explication c'est que quand on regarde ici en daily sur le S&P on voit qu'effectivement nous sommes sortis de ce triangle un peu tard certes un peu comme d'ailleurs le DAX le CAC 40 et on est pile sur ce gap que j'ai redessiné là mais ce qui est également gênant quand même pour cette hausse future cette pérennité donc de ce rallye c'est qu'on voit qu'il y a une convergence justement de la bande Bollinger supérieure avec la bande Bollinger inférieure et ça n'est pas en accord avec justement une bulle puisque quand on est plutôt en expansion ici on crée une bulle et on monte et là donc on est plutôt en train de se contracter et de la même manière quand on regarde la DIX il n'y a pas d'assistance on va dire à la hausse sauf le DI plus qui lui passe les 25 il commence à le faire et au niveau du MACD on voit que c'est quand même relativement plat même si effectivement et bien il y a une petite réaction haussière donc là globalement si nous devions donc faire des prévisions il est vraisemblable que ce gap soit battu en clôture vraisemblable et que l'on aille chercher les 3200 points et quelques et si on passe sur le côté droit globalement quand on voit donc ce genre de structure après avoir fait un mouvement haussier le fait d'être resté collé comme ça à une résistance normalement normalement on devrait la passer on devrait la passer à la hausse bon bien sûr pas pour aller forcément très haut puisque on est à 3170 on aurait 30 points à peu près à gagner et quand on voit aussi en unité 15 minutes ici les moyennes mobiles qui sont quand même très haussières maintenant alors qu'avant elles étaient donc en train d'indiquer que l'on allait donc croiser à la baisse et bien non on ne croise pas à la baisse et vous vous souvenez on en a parlé que lorsqu'on a un non-croisement baissier c'est une catapulte haussière je crois que là à force de vous en parler de vous donner des exemples c'est un exemple supplémentaire qui devrait vous aider franchement donc à utiliser cette méthode qui fait qu'à partir du moment donc nous avons ce refus de croisement à la baisse et bien nous avons une catapulte haussière au niveau de la DIX effectivement il y a eu donc un accompagnement le problème c'est que si effectivement donc on gagne ces fameux 30 points à la hausse il est très probable et bien que l'on renforce à ce niveau là en 15 minutes et bien à nouveau une divergence baissière sur le DI+, que l'on renforcerait également vraisemblablement sur le MACD que l'on renforcerait également vraisemblablement sur le RSI et vraisemblablement aussi sur le stochastique bon je ne veux pas bien sûr vendre la peau de l'ours comme on dit souvent avant de l'avoir tué mais globalement si on doit monter ça paraît peu probable que l'on passe ces sommets là on vérifiera demain on verra ça donc demain et d'ailleurs on va regarder le VIX on bascule comme ça ici en délit donc à gauche donc en donnée quotidienne et en unité donc au reli à droite et on voit que le gap justement qui faisait support donc a bien réagi vous vous souvenez on avait parlé justement d'une étoile du matin potentielle en tout cas elle en avait vraiment donc la saveur et manifestement donc elle a bien tenu on est revenu sur le gap et lui par contre vous voyez contrairement donc au S&P qui lui donc est allé chercher donc des sommets plus hauts et bien lui le VIX lui il n'a pas fait de plus bas ça aussi c'est une indication de divergence d'une certaine manière puisque normalement avec un S&P qui va chercher des résistances normalement on devrait avoir normalement un VIX qui lui devrait lui par contre aller chercher les plus bas donc et même entamer le gap il ne l'a pas fait donc ça corrobora bien donc l'idée que nous sommes bien ici reprendre à gauche vous voyez je suis sur le graphique de gauche nous avons ici un biseau donc descendant on était sorti on avait fait donc ce décalage à la hausse après un deuxième petit biseau intermédiaire décalage à la hausse à nouveau un biseau intermédiaire il est probable que l'on fasse encore un décalage à la hausse de toute façon donc on voit bien que la moyenne mobile ici à 144 périodes elle est haussière et elle est tout de suite à 377 le seul bémol ben oui on est en attente puisque là on n'a rien au niveau de la DX tout est confondu entre le DI plus et le DI moins et la DX donc forcément tout reste à faire bon d'ailleurs on va parler un petit peu de la clôture du marché européen vous avez le CAC qui clôture à 5081,51 en hausse de 1,49% vous avez le S&P lui qui pardon le S&P le DAX qui lui progresse donc de 1,56% en venant donc clôturer à 12 723,90 j'espère que ça ne bougera plus donc on a quand même une très belle journée puisque là donc on a à priori donc des indices qui ont gardé donc leur gap ils ne sont pas revenus à l'intérieur alors on va terminer par l'euro dollar l'euro dollar vous l'avez ici alors vous vous souvenez on en avait parlé aussi donc là à gauche vous l'avez en mensuel carrément je vous l'ai laissé en mensuel pour qu'on garde bien donc à l'esprit le contexte baissier que l'on a sur l'euro dollar et pourtant et pourtant et bien je suis plutôt partisan donc pour passer à l'achat sur l'euro dollar malgré que effectivement mensuel et bien c'est quand même un peu la bérésina c'est plutôt baissier il n'empêche que on peut gagner 100 à 200 pip à la hausse pour aller chercher 1,15 voire même 1,16 alors 1,15 c'est la première zone de résistance que je vous ai donc illustrée ici en mensuel elle est là mais on peut aller chercher très bien donc cette zone ici c'est pour ça que là je vous ai mis ce petit curseur là 1,16 puisque en réalité en venant chercher 1,16 on viendrait tout simplement se cogner à l'oblique baissière et globalement prendre 200 pip ça ne fait pas sortir l'euro dollar de son de son marasme baissier mais on peut effectivement donc jouer cette sortie surtout qu'en plus en daily là je vous laisse illustrer ici avec un triangle nous sommes sortis justement d'un triangle une sorte de fagnon puisque nous aurions ici un mât haussier un fagnon on sort à la hausse en plus quand on zoom un peu en daily et bien nous voyons ici qu'il y a une possibilité d'avoir une divergence sur DI plus et DI moins divergence donc sur les bandes bollinger donc qui créerait donc une bulle bollinger et en plus de cela et bien nous avons eu bien sûr sur la moyenne mobile la 55 période elle a croisé la 144 il y a quelques jours et elle croise maintenant donc la 377 et on voit que la 377 et la 144 et bien sûr la 55 sont haussières donc elle devrait accompagner donc ce mouvement sur l'euro dollar globalement donc même si actuellement on fait une mèche c'est une forme de consolidation d'ailleurs on peut passer en H4 par exemple pour voir un peu ce qui se passe au niveau de cette sortie et bien globalement c'est un peu logique que l'on vienne donc les investisseurs s'ils ont pris leur position là ils vendent prennent leurs bénéfices maintenant ça réveille les intérêts acheteurs évidemment puisqu'on est sorti donc de ce corner et donc tout ce qui sera donc au-dessus de cette oblique sera vraisemblablement acheté surtout qu'en plus en H4 on a la 55 qui monte vraiment elle a une belle inflexion la 144 aussi donc globalement il ne devrait pas y avoir énormément de risques bien que le marché reste toujours très risqué donc pour passer à l'achat sur l'euro dollar voilà je n'en fais pas plus je vous dis donc à demain protégez-vous à travers des stop loss c'est la seule façon de pouvoir protéger votre capital et donc à demain donc mardi mardi nous serons donc le 7 juillet alors je vous dis une bonne soirée au revoir 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 3 3 2 1 1